Rahman ou Rahim Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakat Soyez les bienvenus à tous Alhamdulillah, la DDN Nous sommes à Grands-Atrilles à 38 kilomètres de Soubré Inch'Allah Nous sommes là pour un échange fraternel avec nos frères de l'église Mission internationale d'évangélisation du grand salut à Jésus Christ, c'est ça non ? Ok, des âmes des saluts des âmes en Jésus Christ Ok, et on va avoir la DDN nationale comme vous le savez, Inch'Allah Donc c'est un petit échange entre frères Et tout à l'heure, on va lancer on va planter le décor Voilà, chacun aura 10 minutes de Ok, on va planter le décor chacun aura 10 minutes d'introduction 5 minutes d'introduction pardon et puis après 10 minutes de développement après on va passer aux questions-réponses Après, ceux qui nous assistent aussi vous pouvez poser des questions soit aux chrétiens soit aux musulmans il n'y a pas de soucis à ça Ok on va planter le décor on va planter le décor on va planter le décor Donc on va partir à 5 minutes d'introduction, on va donner la parole à nos frères, voilà, nos frères chrétiens. Vous avez 5 minutes d'introduction, c'est parti. Je vous salue, je suis le publicateur, nationalment bourgeoisien à l'État civil. En fait, d'abord je remercie, d'abord nos frères qui nous ont invités. C'est déjà le débat, moi ça m'a fait, parce que nous sommes un. Quand nous commençons par Abba et Abba, il n'y a pas de division. Nous sommes arrivés au temps de Noé, où les trois fils de Noé ont pris ce monde. Il n'y a pas eu de discorde jusqu'à Abraham, avant qu'il a empêché Orban, avant qu'il a empêché Isaac. Vous voyez, c'est qu'il peut dire que nous sommes un. Le Dieu que nous entrons, il y a le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Celui qui n'entend pas le Dieu qui a créé la terre et le ciel, nous ne suivons pas ce Dieu, cette personne-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui a créé la terre et le ciel. Voilà, il n'y a pas d'autre dignité que ce Dieu. Donc, si nous sommes réunis là, c'est que nous savons que nos frères, les musulmans, adorent le bêta de Dieu qui est dans le ciel. Et nous ne suivons pas devant le bêta de Dieu qui est dans le ciel. Mais pourquoi cette divergence ? Et cette différence, c'est ça, nous allons voir aujourd'hui. Je veux remercier. Oui, je crois que je remercie toute la population qui est venue pour nous écouter. C'est ce que vient de dire Mabo. C'est la même chose que je préférais pour vous dire. Donc, dans le débat, c'est l'ouvain. Je crois qu'on aura à deux côtés, beaucoup de choses. Je vous remercie. Je remercie toute l'assistance, tous les Ivoiriens qui sont là ce soir pour écouter ce petit débat. Parce que Dieu qui nous a créés, il est seul. Mais on a l'impression que la manière dont les gens pratiquent ce Dieu qui est un peu différent. Sinon, nous sommes, nous tous, les descendants d'Abraham. C'est Abraham qui a fait Ismaël et celui qui a fait Isaac. Donc, Isaac, ça c'est l'allié, là où est sorti Jésus. Donc, on sait que c'est le même Dieu, le Dieu d'Abraham, que nous adorons. Mais arrivé à cet moment, on voit que tout en leur manière d'adorer. C'est ça qu'aujourd'hui, nous allons préciser. Nous allons voir la vision même que Dieu a envoyé les gens sur la terre. La véritable adoration du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. Et je vous remercie. Amen. Donc, quand je vois Jésus-Christ, il est le sauveur et il est le Dieu. C'est ce que nous les chrétiens ont dit. Jésus est Dieu. Mais les gens ne le savent pas. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Or que la Bible même confirme que Jésus est Dieu. Ça c'est dans le départ, quand nous allons rentrer dans le départ, vous allez voir depuis la Seine Testament et le Nouveau Testament. Donc, je vous remercie pour le moment. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Sans but aller, nous allons passer la parole à DDR. Voilà, pour 5 minutes d'introduction. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup à Mambo. Merci à nos imams qui sont là. Merci à nos papas également. Merci à la population des grands attraits qui sont venus nous assister. C'est notre première fois d'être ici. Nous sommes en campagne d'islamisation. Quand je dis islamisation, c'est d'amener, n'est-ce pas, les gens à venir écouter le message de l'islam et aussi poser des questions sur l'islam. Comme le frère l'a dit, Mambo, parce que je l'ai connu depuis Abidjan, il y a un frère qui est à Bobo, qui m'a donné son numéro et je l'ai appelé au téléphone. On a échangé dans une émission qui est encore sur YouTube. Et je lui ai dit, bon, le jour on viendra chez lui, on va l'inviter pour qu'on puisse échanger. Voilà. Comment il peut y avoir des divergences entre nous si on adore le même Dieu. Or, en réalité, nous devons adorer le même Dieu. Tu as dit tout à l'heure, Jésus-Christ est descendant d'Isaac, fils d'Abraham. Mohamed, sur la salam, lui, il est descendant d'Ismaël, qui est fils d'Abraham. Donc, on est tous descendants d'Abraham. Mais si Jésus-Christ, comme toi, tu dis, il est Dieu. Or, Mambo et toi, vous savez très bien que Dieu ne peut pas être descendant d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ? Parce que tu dis, Jésus est descendant d'Isaac, qui est fils d'Abraham. Donc, il est descendant d'Abraham. Donc, notre Dieu est descendant d'Abraham. Tu vois, c'est compliqué. Donc, nous nous disons non. La Bible même dit dans Matthieu 1, verset 1, Jésus-Christ est descendant d'Abraham. On dit, généalogie de Jésus-Christ. Mambo le sait, vous le savez. Dieu qui a créé lui, c'est lui la terre. S'il a des descendants, ou bien s'il a des ascendants. Mais, c'est comme si c'est un être humain. Vous le savez. Voilà. Maintenant, si vous dites que Jésus est Dieu, c'est pour ça que nous, on appelle tous ceux qui ne sont pas musulmans ici à Grands-Apris. Et ceux qui nous suivent également à travers le monde pour dire, les chrétiens, les bouddhistes, les féticheurs, venez, mettons-nous ensemble, adorer le véritable Dieu. Maintenant, c'est de savoir qui il est et quels sont les critères pour être une divinité. Maintenant, on regarde. Est-ce que Jésus-Christ peut remplir les critères pour être Dieu? Un, il a une maman. Mambo, vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne peut jamais avoir une maman. Deux, Jésus-Christ, il mangeait. Vous êtes d'accord avec moi et tous ceux qui sont là, Dieu ne peut pas manger. Parce que si Dieu mange et que nous, on mange, parce que nous, on mange, nous, on va aller aux toilettes. On ne peut pas concevoir que Dieu va manger et qu'il va aller aussi aux toilettes. Hein, Mambo? Donc, nous souhaitons que vous essayiez d'ouvrir la Bible parce qu'on peut se tromper. Moi, je peux être musulman et puis me tromper. Tu peux être chrétien et puis te tromper. Qu'est-ce qu'il te dit que comme tu es chrétien, tu as faussement la vérité? Qu'est-ce qu'il me dit comme je suis musulman? J'ai faussement la vérité. Mais c'est les éculteurs qui vont parler. Les arguments que nous allons donner s'attraversent. On va savoir, ah non, le Dieu dont ils enseignent là, c'est lui-là qui est le vrai Dieu. Et Dieu, dans la Bible, il a dit clairement, je suis Dieu. Ça y est dans la Bible, ça. Mais Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Dans le Coran, Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Mais quand vous êtes à l'église là, vous dites aux gens, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Maintenant, si on arrive au jour du jugement, Jésus n'est pas Dieu là. Ça veut dire que vous avez amené tout cela en enfer. Parce qu'ils vont aller sur un corps que vous les avez trompés. C'est pourquoi on les avertit. Vérifions les écritures. Si Jésus, une fois, dit, je suis Dieu. Ou bien, une fois, dit, je suis mort pour vos péchés. Ou bien, une fois, dit, je suis venu pour sauver l'humanité toute entière. Vous pouvez refuser de devenir musulman. Mais il faut que vous dites la vérité aux gens. Et quelle est cette vérité ? Ça va sortir de la bouche de Jésus-Christ lui-même. de Dieu qui l'a envoyé. La Bible dit que Dieu l'a envoyé. Vous êtes d'accord avec moi ? Lui-même, il a dit que Dieu l'a envoyé. Et nous savons très bien que selon le courant de la Bible, c'est Maman Marie qui a accouché Jésus. Mais comment Maman Marie peut accoucher son créateur ? Maman Marie ne peut pas accoucher celui qui l'a créé elle-même. Parce que si moi, ma maman a existé avant moi, si ma maman a existé avant moi, et que Dieu est à une maman, c'est que la maman de Dieu a existé avant Dieu. Alors que nous savons que l'éternel des cieux et de la terre, rien n'a existé avant Dieu, et rien n'existerait après lui également. Mais Inch'Allah, on va y arriver tout à l'heure. Je veux qu'on dépasser le débat. Et Maman, tu es le bienvenu dans le forum. Ok. Merci beaucoup. Merci à la DDA. C'était cinq minutes d'introduction. Maintenant, vous aurez dix minutes de développement. Donc, on va passer la parole à nos frères chrétiens. Ça va-t-il, plait dix minutes. Allô ? Vous avez vu ce débat-là. Vraiment, je suis, j'aime un peu ce débat. Mais il faut que cela soit à la lumière de la vie. Ce que je vais dire, que depuis l'Ancien Testament, les Écritures ont prêché l'homme. Les Écritures ont prêché le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un n'est pas né, il va naître dans des milliers d'années. Et déjà, on prophétise sa licence. Voyons Esaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le mot démoniaire qui veut dire Dieu avec nous. Prends Matthieu 1, verset 23. Et tu vas y retrouver le jeu de façon très claire et spécifique. Matthieu 1, verset 23. Voilà. Matthieu chapitre 1, verset 23. Joseph. Marie, sa mère, elle a été fiancée à Joseph. 15, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, Dieu est avec nous. C'est très clair. On dit bien une vieille. Pour les humains qui sont de cette terre, ils ont un papa, ils ont un maman. Mais Marie, c'est que nous oublions, Marie n'est pas allée avec un homme. Non, ça veut dire qu'elle a enlevé ça de la terre. On dit le vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle lit tous les chapitres, tu vas voir et tu vas le comprendre. Avant Saint-Esprit, quand tu lis les années 60, Dieu a déjà programmé. Dans le Saint-Esprit déjà, Jésus-Christ l'a déjà annoncé. Quand tu vois déjà le sacrifice des anneaux que les gardes font, c'est une image du Seigneur Jésus-Christ. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand ils devaient sortir, il nous a dit de tuer un anneau. Un anneau, ça représentait Jésus-Christ. Donc vraiment, le Seigneur Jésus-Christ, nous, pour nous là, c'est son emballage. Quand tu lis Jean 14, verset 6, il y a quelqu'un qui dit « Je suis le chemin », il peut le dire. « Il ne vient au Père que par moi ». Je suis le chemin de la vérité et de la vie. Quand tu vas lire un Jean, un Jean, un Sète, c'est lui qui dit « C'est parce qu'à ton moment-là, que quelqu'un a péché, il doit tuer un anneau. Quelqu'un a péché, il doit tuer un boucle. Je ne veux pasتي... » Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi Amen C'est très clair C'est dit pour aller au Père Pour franchement passer par le Seigneur Jésus Christ Donc pour nous là Jésus Christ Il est Dieu Et cela a été Qu'on appelle cela Cela a été machonné dans la Bible De façon très spécifique Dans 1 Jean 5 verset 20 On dit il est le Dieu véritable Fait que nous savons tous Ce que c'est le Dieu Jésus Christ il est homme Et il est Dieu Il ne s'est pas appelé fils de l'homme C'est parce qu'il est né du mari Et qui est son père Jésus n'est pas le papa des choses Du mari Jésus là, c'est un enfant qui est né Du vectu, de la vectu du Saint-Esprit Le Père 1 Ben toi que tu as lu là, je te dis ceci là Je te dis que ça n'est sans cela C'est faire de façon miraculeuse Mais c'est que nous disons Nous les chrétiens Nous on se dit Quand tu lis Quand tu lis Somme Somme 53 Le verset 3 à 4 Peut-être la laitue Vous allez comprendre quelque chose Peut-être la laitue Somme 53 Verset 3 à 4 Somme 53 Le verset 3 à 4 Dieu du haut Dieu du haut du ciel Regarde les fils de l'homme Pour voir s'il y a quelqu'un Qui soit intelligent Qui cherche Dieu C'est ça Du Somme combien ? Somme 53 De 3 à 4 C'est ça Le quid à pour manger c'est ça Oui n'a qu'à continuer Je continue Il faut continuer 3 à 4 Tous sont égarés Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'en a aucun qui fasse le bien Pas même un seul Au verset 5 Ceux qui connaissent L'iniquité C'est 3 à 4 C'est bon là là C'est vrai que là là Je voulais faire ressortir quoi Que l'homme lui-même Depuis le péché d'Adam Il est péché Dieu du haut du ciel Quand il regarde parmi nous Les hommes là Il ne trouvait pas quelqu'un Il ne trouvait pas quelqu'un Tous ont péché Ils sont privés de la gloire de Dieu C'est pourquoi Dieu Il a une compassion de lui Dans le droit de Jean-Serve Car Dieu a aimé le monde C'est parce que Pour Dieu là Tous ont pas la perdition N'importe un Ceux qui passent du bien Ils sont des pécheurs C'est pourquoi Où sont les appels Ils sont aujourd'hui Au moment où Nous posons là Ils sont en train Dispensés partout dans le monde Dieu les a tous Dispensés à coordonner le péché Nous savons ce qu'ils ont fait Nous savons ce qu'ils ont fait Nous savons ce que Les appels du ciel Ils ont fait Allez Les appels du ciel Actuellement là Ils sont dispersés par Tout ce qu'ils ont péché Tous ils avons péché Tous Dieu n'ont pas le péché Dans le salaire du péché là C'est la mort C'est ça que Dieu dit Dieu n'a pas aimé moi Il a donné ça A quelqu'un qui comprend C'est dit Là là Ce qu'il a dit C'est pas ça C'est jubil Va dans le paradis C'est faux Non 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 C'est quand on fait De la Bible Il n'y a même pas un chum Un chum Qui passe du bon Donc le bien-aimé C'est quand je l'ai dit Un genre Un sexe Nous dit que Sans chum Sans effusion de sang Il n'y a pas de parole Le sang de Jésus Sont-il nous Mais qu'il nous purifie De tout péché C'est pourquoi Nous sommes à l'âge Le Seigneur Jésus C'est un genre De nos propres pensants Nous ne pouvons pas arriver De la place de Dieu Nous sommes à l'âge Le Seigneur Jésus Donc c'est pourquoi Nous allons aimer Jésus comme l'homme L'homme avocat Comme le sang Ok merci beaucoup Merci Merci C'était un peu 10 minutes De développement Voilà Nous allons passer La parole A la DDN nationale Ok C'est pas dit Pour les 10 minutes Voilà Alhamdilillah Alhamdilillah Merci beaucoup Papa Mambo Ce qui me fait Peut-être un peu pitié C'est l'explication Que vous donnez Et je me rends compte Que beaucoup de personnes Chrétiennes Ont cette même conception C'est que Jésus Christ C'est Dieu Et homme à la fois Mais le problème Jésus Christ N'a jamais dit Que lui Il est Dieu Et homme à la fois En fait J'attendais Que tu donnais un verset Où il a dit Il est homme Et Dieu à la fois Et ça n'a jamais existé Mais qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'il est Un être humain Dans la Bible Papa Dans la Bible Jésus Christ dit De sa propre bouche Moi un être humain Qui vous a dit La vérité Que j'ai entendu De Dieu Vous avez dit tout à l'heure Jésus est le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au Père Que par lui Mais vous avez dit Il est le chemin Non Oui mais il y a Quelqu'un d'autre Qui est la destination Qui est le chemin Oui Qui est la destination C'est Dieu Ici il est le chemin Qui mène vers Dieu C'est le rôle De tous les prophètes D'être l'intervalle Ou encore l'intermédiaire Entre Dieu Et les hommes A l'époque de Moïse Moïse était le chemin Pour aller vers Dieu Personne ne pouvait aller vers Dieu Ou encore connaître Dieu Ou encore accepter Les enseignements de Dieu Ou encore les recommandations De Dieu sur lui Tu partais demander Au prophète Qui est qui ? Moïse Il devient quoi ? Le chemin qui mène vers Dieu A l'époque d'Abraham C'était pareil Vous avez dit Esaïe 7.14 C'est pourquoi La jeune fille Enfait Elle lui donnera Le nom d'Emmanuel Dans Matthieu 1.23 On dit C'est lui Ça veut dire Dieu est avec nous Effectivement Papa Le problème c'est quoi ? Emmanuel signifie Dieu est avec nous C'est vrai ? Ça ne veut pas dire Que c'est Emmanuel Qui est Dieu C'est son nom Qui signifie Dieu est avec nous Ton nom c'est Mambo Mambo Ça a une signification Dans une langue Mais est-ce que si Mambo Vait dire par exemple Voiture Est-ce que ça veut dire Que tu es voiture ? Non C'est la signification De ton nom Papa Je ne sais pas Mais Allah il dit Dans le courant C'est-à-dire que Celui que l'éternel Dieu a guidé Il a le bien guidé Mais si l'éternel Dieu ne t'a pas guidé Personne ne peut te guider Je ne parle pas de toi en personne Je parle de tous ceux Qui ont cette conception Tu as dit L'enfant qui est né Des maris là C'est lui qui est Dieu Mais tu sais très bien Que Dieu Ce n'est pas enfant de quelqu'un Ah c'est Dieu lui L'enfant de quelqu'un Ce n'est pas Dieu Qui nous a créés Oui Ce n'est pas lui Qui a créé l'univers Oui Mais probablement Quelqu'un va lui Le mettre au monde C'est-à-dire Quand nous on vient échanger On n'échange pas Pour vous convaincre Mais nous parlons Pour ceux à qui Vous vous adressez Dans les églises Ils sont là Ils écoutent Ils se disent Mais attends Ce que papa nous dit A l'église là Mais ils sont en train De donner le contraire De ce qu'il dit Dans la même Bible La Bible dit Jésus dit C'est Dieu qui m'a La Bible dit Jésus dit Jean 17,3 Dieu m'a envoyé Mais si Dieu l'a envoyé Dieu l'a envoyé Pourquoi vous n'acceptez pas Ce qu'il a dit de lui-même Vous prenez des versets Que vous ne pouvez peut-être Pas expliquer Esaïe 7,14 Pendant qu'on dit La jeune femme Va enfanter un fils Et c'est au futur Elle va enfanter Pendant que cette prophétie Se dit Est-ce que Dieu n'existera Dieu existait C'est dans le livre D'Esaïe non Oui Esaïe c'est un prophète Non oui Mais Esaïe prophétise qui La naissance de Dieu Alors qu'Esaïe Était un prophète de Dieu Esaïe prophétise La naissance de Dieu Qui l'a envoyé lui-même C'est-à-dire Lui était un prophète Mais Dieu qui l'a envoyé N'est pas encore né L'ange Gabriel C'est Dieu qui l'a envoyé Va dire à cette vierge là Marie Elle va enfanter un fils Elle n'a qu'à lui donner Le nom de Jésus C'est moi Dieu J'ai dit ça Mais nous savons très bien C'est dans Luc chapitre 1 26 à 34 Mambo Le Dieu qui a envoyé L'ange Gabriel Pour aller dire à Joseph Qui est fiancé à Marie Elle va enfanter un fils Est-ce que c'était Jésus Qui a envoyé Gabriel Non Qui a envoyé l'ange Gabriel C'est l'éternel Dieu Maintenant Gabriel Ça va annoncer la naissance De qui à Marie Jésus Mais comment Jésus Il devient Dieu encore Jésus quand il est né là Tu sais que nous les musulmans Quand on est né On nous circoncie non Oui Nous les musulmans Oui je joue Mais Luc chapitre 2 Verset 21 Jésus que toi Tu appelles Dieu On l'a circoncié non Dans la Bible Elle s'est préconcié Dieu C'est bon C'est bon Merci Merci papa Merci Grâce à cet échange La vérité va finir par jaillir Et moi je suis un peu attristé Je suis un peu affaibli Comprenez moi Moi je suis très jeune Je suis peut-être Vos arrière-arrière-petits-fils Donc je ne voulais pas Prendre vraiment la parole Mais je suis un peu attristé Par quelque chose Et Allah Dieu dans le courant Nous a parlé de quelque chose Dieu nous dit Que mieux vaut Être doué d'intelligence Avoir la grâce La guidance Et que la vieillesse Vienne te trouver Dans cette chose là Que de rester dans la perdition Malgré la vieillesse Et Dieu nous parle De quelqu'un Qui était vieux dans le courant Regardez Il va dire quelque chose Il va faire une parole Et je souhaite que cette parole là Vous l'attestez Avant la fin du débat Surat 19 C'est la surat Mariam Ça parle de Marie Le verset là Le chapitre parle de Marie Et de Jésus Mais regardez Ce que Dieu va faire Dans le courant Il va attirer notre attention Sur quelque chose Surat 19 A partir du verset 2 Et suite Surat 19 A partir du verset 2 C'est un récit De la miséricorde De ton Seigneur Envers son serviteur Envers son serviteur Zacharie Je crois que la Bible La Bible parle aussi La Bible parle aussi De Zacharie Donc Dieu est en train De parler de Zacharie Dans le courant Qu'est-ce que Dieu dit Lorsqu'il invoqua Son Seigneur Lorsqu'il invoqua Son Seigneur Une invocation secrète Et il a invoqué Son Seigneur Il a prié Dieu D'une invocation secrète Qu'est-ce qu'il dit Il dit à Dieu Oh mon Seigneur Mes os se sont affaiblis Regarde Mes os se sont affaiblis Je suis devenu vieux Vas-y Et ma tête s'est enflammée De cheveux blancs Vas-y Cependant Je n'ai jamais été malheureux Je n'ai jamais été malheureux Dessus En te priant En te priant Toi Dieu Oh mon Seigneur Je crains Je crains Le comportement De mes héritiers Après moi Voilà Il dit je crains Le comportement De mes héritiers Après moi Vas-y Et ma propre femme Est stérile C'est-à-dire que Zacharie Il pleut Il prie à Dieu Il dit Tu m'as rendu vieux Malgré que je suis vieux Et que j'ai des cheveux blancs Sur ma tête Au moins tu m'as guidé Voilà pourquoi Oh Seigneur Je continue de te prier Mais mon souci C'est que Je vais partir bientôt Je crains Ma descendance Qu'est-ce que Je vais les laisser Comme héritage spirituel Ils vont adorer qui Après moi Donc c'est-à-dire Même la vieillesse C'est dans la vieillesse Que l'individu Doit savoir en réalité Qui est vraiment Son créateur C'est-à-dire Le courant dit En d'autres thèmes Si un vieux N'a pas Jusqu'au jour de sa vieillesse N'a pas connu L'identité exacte De son créateur C'est une déception totale Alors vraiment J'aimerais que Grâce à Oustaz Grâce à cet échange Essayez de Essayez de creuser encore plus Essayez de vérifier Sonneau Est-ce que Un problème de courant, attendez-vous. D'accordez-nous quelques minutes. C'est parti. 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 C'est parti.